Alors le centre d'art, ou la direction de l'institut d'art, le curatoring, c'est aussi des financements, tu l'as évoqué tout à l'heure, on peut imaginer ville, région, état, avec des montages et des dossiers, sans doute aussi à ne pas en finir. Dans cet écosystème de l'art contemporain à l'international, il y a des fondations aussi qui ont un rôle très important, je pourrais en citer quelques-unes, on pourrait allonger la liste, je pense à Lafayette, Pinault, Vuitton, Ricard. Ricard, comment ne pas le mentionner, puisque tu es aujourd'hui assez proche de la fondation, Ricard ? Oui, en fait j'étais la commissaire du 21e prix cette année, donc je suis assez proche de la fondation, mais depuis longtemps, parce que Colette Barbier est quelqu'un qui a soutenu mes projets quand j'étais commissaire indépendante, avant de prendre la direction du Crédac, j'avais notamment fait un projet à Brooklyn, avec la Seine française, et où Colette avait tout de suite soutenu mon travail, donc on avait fait une collaboration. Donc notre amitié, je dirais, et notre connivence professionnelle existent depuis très longtemps, mais j'ai été très très heureuse et surprise qu'elle m'invite pour le 21e prix, parce que voilà, en général c'est plutôt des, enfin ces dernières années plutôt des jeunes commissaires, donc je ne suis plus ce qu'on appelle une jeune commissaire, donc j'ai été très heureuse et très surprise. Moi j'ai évidemment dit oui avec beaucoup d'intérêt, parce que c'était une question nouvelle pour moi, que de sélectionner, de dire qui sont les artistes entre 30 et 40 ans aujourd'hui, qui doivent être distingués et pourquoi, donc c'était une question nouvelle, parce que c'est une question, c'est pas une question curatoriale au sens où tu l'entends ou je l'entends, c'est un autre type de question. Donc j'ai répondu évidemment positivement. Et quant aux autres fondations que tu mentionnes, par exemple Lafayette Anticipation nous a aidés à la production d'une performance ici, donc on a des connivences aussi, c'est des gens qui ont été très très attentifs à notre programme, qui viennent ici, qui suivent, qui ont aussi acquis des œuvres produites par le Crédac, donc ça c'est des gestes pour nous très importants, parce que nous mettons en place des contrats de production, donc quand il y a œuvre achetée, il y a une restitution des moyens de production qui reviennent au Crédac, et puis c'est aussi très valorisant pour un artiste, mettons étranger, qui produit quelque chose au Crédac, qui rentre dans une collection, privée ou publique, c'est rester d'une certaine manière sur le territoire français, et c'est marqué un peu son passage, donc c'est très important. Et puis quant à la Fondation Pinault, le président du Crédac, Martin Bettenot, dirige la Fondation Pinault, donc d'une certaine manière, c'est curieux, mais l'écosystème de l'art en France est fait d'une certaine manière, où finalement ces fondations, de manière visible ou invisible, soutiennent aussi beaucoup la vie de ces centres d'art qui sont évidemment beaucoup moins dotés, beaucoup moins puissants, mais ont une influence en tout cas. C'est intéressant quand tu dis visible ou invisible, parce qu'on n'imagine pas toujours la distance qu'il peut y avoir à un accompagnement, sans forcément revendiquer la guillemets marque de ces grandes fondations ayant des grands monuments. Et ça je trouve que c'est intéressant à mentionner, je voudrais qu'on évoque aussi très rapidement les prix qui se multiplient, il y en a qui durent, je pense à Audi Talente, à Emerige, à Carmignac, au célèbre, parmi les plus attendus, le prix Marcel Duchamp. Quel regard tu portes toi sur ce type de prix, notamment le prix Marcel Duchamp qui est très attendu encore aujourd'hui par le monde de l'art contemporain ? Alors moi je me sens très en phase par exemple avec le prix Ricard, que je trouve très juste. Peut-être moins en phase avec le prix Marcel Duchamp aujourd'hui, tel qu'il est pensé. Je pense qu'il faudrait sans doute reconsidérer un petit peu la manière dont sont mis en œuvre les projets, la manière dont ils sont sélectionnés. Après c'est l'affaire de la diaph, mais je me sens un peu moins en phase avec le prix Marcel Duchamp. Alors il y a un réseau qu'on ne peut pas ne pas mentionner, même rapidement, c'est le réseau plus institutionnel qui est celui des FRAC, avec le plateau à Paris que tu mentionnais tout à l'heure, mais c'est un réseau français important, avec des collections qui sont visibles, d'autres qui ne sont pas visibles, mais j'imagine que tu empruntes souvent dans les FRAC. Oui, oui, tout à fait. C'est aussi ça les FRAC, c'est une réserve d'œuvres dans laquelle on peut, en curateur, dans laquelle on peut emprunter. Alors j'imagine donc que tu collabores aussi avec les musées, comme le musée d'art moderne, pour sa collection gigantesque, avec les galeristes, avec les collectionneurs privés. En fait, tout ça, c'est quand tu montes une exposition, surtout à fortiori pour une rétrospective, comme tu l'as déjà fait, comme tu vas le refaire. J'imagine que tu as énormément d'interlocuteurs. Quel regard tu portes sur les différentes approches ? Tu ne vas pas approcher un musée, une collection privée, publique, j'imagine, tout à fait de la même manière ? En fait, je suis à la recherche d'œuvres et je cherche là où je vais pouvoir emprunter. Oui, c'est l'œuvre qui décide où elle va t'emmener. C'est l'œuvre qui décide, en fait. Et là, pour le coup, ta question tombe bien, parce que dans cette exposition, on a donc emprunté une œuvre d'Alberto Savigno au musée d'art moderne de la ville de Paris, qui s'est montré très collaboratif. C'est une œuvre, c'est un pastel de 1929. Fabrice Ergotte a été très bon camarade, il a accepté le prêt. Donc c'est un chef d'œuvre de la collection qui est ici. Le Centre Pompidou nous a prêté un dessin de Marielle Asnig, donc ils ont été aussi très bons camarades. Donc le Fonds Municipal d'Art Contemporain a prêté aussi des œuvres. Le KNAP, les FRAC. Donc on est plus, évidemment, les artistes ont produit des pièces. Donc les plus jeunes artistes ont produit des pièces spécifiques pour l'expo. Mais pour revenir aux galeries, puisque tu mentionnais aussi les galeries, l'œuvre d'Assane Sharif, qui est juste là, a été empruntée à la galerie JB Agency. Donc Assane Sharif est un artiste disparu aujourd'hui. Et les personnes qui détiennent des œuvres sur le territoire français avec lesquelles on a une grande connivence, c'est la galerie. Donc elles nous ont vraiment à la fois accueilli l'équipe du CREDAC pour parler du travail d'Assane Sharif. Donc on fait un travail de médiation, nous prêtent des œuvres. Donc voilà, c'est aussi, je dirais, l'aboutissement d'un réseau de connivence, d'amitié, de projets ensemble qui font que toutes ces personnes nous aident. Ensuite, il y a des collectionneurs privés qui acceptent, parfois d'autres qui n'acceptent pas. Là, dans cette expo, il y a une œuvre qui appartient à une collectionneuse privée anglaise, parce que c'était le plus simple, le plus facile, le moins cher aussi, que d'aller, moi-même, chercher une œuvre à Londres, la ramener. Voilà, il y a tout ça. On ne peut pas tout évoquer parce qu'on va arriver au terme. On ne va pas dire tous les secrets. Oui, parce que le curateur, c'est aussi parfois du transport d'œuvres, avec des transports d'art, d'art, ou en accompagnant parfois. On arrive parfois à se poser des questions, pour des questions évidemment économiques, mais qui font aussi parfois, qui peuvent modifier aussi les façons de travailler. Complètement. Et puis qui provoquent des rencontres. C'est-à-dire que sur le coup, on se dit, bon, allez, c'est encore moi qui fais ça. Et puis finalement, c'est très bien de le faire. Parce qu'on rencontre quelqu'un qui nous amène à une autre idée, qui nous font visiter leur collection. Donc, je dirais que là aussi, c'est comme aller chercher de la terre dans six endroits d'ivrie. Ça nous mène à d'autres connivences, d'autres idées. Ça développe, en fait. Sachant que finalement, exposer des œuvres, c'est d'abord rencontrer des artistes, mais c'est aussi rencontrer des connexionneurs, des gens qui sont aussi proches de ces œuvres. C'est finalement de l'échange, de l'échange humain. L'œuvre étant le prétexte de ces échanges. Alors, là, on est dans le lieu. Le lieu se poursuit en ligne et ça s'appelle Royal Garden. C'est ça, c'est un projet que tu as créé, toi, je crois. Oui. Volonté de dire que l'exposition peut sortir, les artistes sortent, on a bien compris. Mais il y a aussi une part visible en ligne. Donc, on va dire, accessible partout, tout le temps. C'est ça. En fait, Royal Garden, c'est comme Internet. En fait, c'est l'espace public le plus vaste. Royal Garden est née en 2008. Simplement parce que, comme je te le disais au début de l'interview, le Crédac avait une programmation qui n'était pas annuelle. Donc, je m'étais dit, tiens, pendant le temps où je n'ai pas le lieu physique, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un projet curatorial en ligne ? Donc, c'était un peu, tu le sais mieux que moi, tu es plus expert dans ce domaine, mais c'était un peu avant-garde quand même. C'est-à-dire, quand on dit 2008 aujourd'hui, au rythme du numérique, c'est la préhistoire. C'était au moment où je pensais le premier site Internet réel, avec une identité graphique réelle du Crédac. Et je m'étais dit, tiens, on pourrait développer un projet avec des artistes, des graphistes, des critiques, qui seraient accessibles pendant qu'on n'avait pas le lieu, en fait. Et progressivement, c'est devenu vraiment, pour moi, le quatrième projet de l'année, auquel je dédie les mêmes moyens qu'une expo, et qui nous a fait inviter vraiment énormément de commissaires, d'artistes, de graphistes. Ça nous a permis aussi d'avoir une connivence plus grande avec les graphistes, parce que c'est vrai qu'au Crédac, on est plus dédié aux plasticiens, moins les designers graphiques. Donc, ça nous a permis aussi d'explorer ces pistes-là. Alors, pour en terminer, on dialoguait tout à l'heure avec Sébastien, qui accueille le public et qui le compte aussi, parce que c'est important de connaître la fréquentation. Ça fait partie des éléments nécessaires pour avoir une lecture. Il y a aussi, évidemment, la critique, la presse, la télévision. On évoquait l'Internet, mais dans l'autre sens, dans le sens retour. Il y a aussi, ici, quelqu'un à la communication. Quel regard tu portes sur les retours quant à ce travail de longue haleine, qui parfois peut être développé sur quatre pages d'art presse, ou parfois assassiné en deux phrases sur un site dont on n'avait jamais entendu parler. Comment tu vis le lâcher-prise, finalement ? Le moment où l'exposition ne t'appartient plus, elle appartient au public, y compris à ceux qui vont donner un avis public ? Je trouve qu'on bénéficie quand même d'une couverture presse qui n'est pas négligeable, donc avec des critiques et des journalistes assez fidèles, plutôt bienveillants. Peut-être trop, parfois. Peut-être que ça manque, il y a quelques années, en fait, les critiques réelles existaient, développées à propos. Là, c'est moins le cas aujourd'hui. C'est vrai que quand il y a de la bienveillance, c'est développé, et quand il y a de la malveillance, c'est rapide. Donc, il y a moins d'efforts de fait sur la critique, au sens où moi, je pourrais l'attendre. Mais je trouve qu'on a quand même un bon retour. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où l'expo est ouverte, moi, je suis très intéressé par les retours du public, des pros, des journalistes. Moi, dans un lâcher-prise total, vraiment. Alors, je te l'avais mentionné, il y a une question que je qualifie de secrète, d'une simplicité extrême et évidemment bienveillante. Et là, tu peux regarder les deux caméras qui sont face à toi. Comme tu parles à tes étudiantes et tes étudiants, la question, elle est simplissime. C'est si tu avais aujourd'hui, fort de ton expérience, des lieux qui t'ont fait se construire. On évoquait le Crédac 1, comme tu le mentionnes. On pourrait aussi évoquer la Maison Populaire, les expériences en tant qu'indépendante, curatrice indépendante pendant un temps. Si tu avais à donner un avis, à passer un message à celles et ceux qui se disent tiens, finalement, j'aimerais passer le pas d'organiser une exposition, que ce soit dans un runarty space associatif ou dans un lieu plus grand, de se former à un métier, comme de se dire j'y essayerai bien et on verra. Si tu avais à faire passer un message, à donner un avis, à la limite que tu aurais aimé entendre toi, qui t'aurait fait gagner du temps par exemple, ou le message, disons le conseil que tu donnes à tes étudiants, qui voudraient se consacrer à prendre soin d'eux, parce que c'est l'origine latine de curare, de curateur. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant ? Quoi qu'il en soit, vraiment la fréquentation des artistes. C'est vraiment... C'est construire une vie vraiment irriguée, amplifiée, développée avec les artistes et tentée assez rapidement de faire des commissariats d'expo. Je trouve, je dis toujours qu'on apprend en faisant, learning in doing, c'est vraiment comme ça aussi que je transmets mon enseignement. mais c'est faire, faire assez vite, et ne pas avoir peur de travailler avec les plus grands, les meilleurs, parfois les plus connus, pourquoi pas ? Parce qu'en général, les grands artistes sont aussi les plus à l'écoute, les plus respectueux, les plus accompagnants, les plus chaleureux. Donc, voilà, c'est ça que je dirais, ce que je donnerais comme conseil, ne pas hésiter, ne pas avoir peur, et faire vite. Eh bien, Claire Lorestif, un grand merci à toi. Merci à toi. Dans Secret d'Acte 2. Merci beaucoup.